Alors je vais démarrer avec vous Isabelle pour la maison Christian Louboutin. Elle fait partie des marques iconiques de l'industrie du luxe. Elle est présente dans 25 pays à travers 165 boutiques, un site e-commerce et vous êtes le chef d'orchestre de l'expérience client Omni-Canal. Quels sont les enjeux justement de votre direction et pourquoi avoir réuni sous la même direction Omni-Canal client et performance ? C'est une bonne question. Nos enjeux principaux, comme beaucoup de maisons de luxe, ça a été de faire vraiment un changement de direction important en mettant client vraiment au centre de nos stratégies, puisqu'on a eu très longtemps et historiquement dans le secteur tendance à placer le produit. Donc la star dans le luxe, c'était vraiment le produit et bien évidemment tout ce qui a trait au produit, c'est-à-dire l'artisanat qui est quelque chose sur lequel on a envie de faire l'impasse. Et ça s'est fait indirectement en mettant le marchand et le client dans l'ombre du produit. Donc ce virage vraiment de centricité client, c'est l'enjeu principal qu'on a opéré nous au sein de la maison Louboutin il y a maintenant un peu plus de deux ans. On a à ce titre mené des changements d'organisation pour que ce change au niveau de la culture d'entreprise se fasse. Et un département qui était un département comme le mien, dédié au business au niveau central, a changé complètement de titre pour être renommé client, omni-canalité client et performance. Donc ça c'est vraiment un des premiers enjeux, c'est de faire cette obsession du client l'enjeu de tous les collaborateurs. Donc ça passe par une forme d'évangélisation qu'on a eue, pas forcément uniquement auprès de nos ambassadeurs, auprès des équipes du vente, mais aussi en interne pour vraiment en faire un objectif collectif. Très très vite derrière ce premier objectif, ça impliquait de dé-siloter, le terme n'est pas très très joli, mais c'est tout à fait normal dans pas mal d'industries, on avait vraiment des canaux très très forts avec une forme de territorialité, c'est-à-dire les magasins d'un côté, le site e-commerce de l'autre, des équipes d'accompagnement online avec des customer service. Et ce silotage créé des trous d'air dans l'expérience client. Donc le deuxième enjeu majeur, c'est de faire en sorte qu'on fasse un travail de transversalité. Donc ça passe énormément par de la synchronisation avec les équipes. Donc c'est l'enjeu majeur, et je vais en parler peut-être, on verra au fil de nos discussions, mais avec aussi des outils, notamment quand on parle d'omni-canalité, très vite derrière on est obligé de mettre en place les outils qui permettent cette transversalité. Et puis le dernier enjeu vraiment qu'on mène avec mes équipes, c'est la personnalisation. Parce que je pense que dans le secteur du luxe, quand vous rentrez dans un univers de marque, vous avez envie de rentrer avec une clé de personnalisation, vous avez envie qu'on vous parle à vous de façon singulière et unique. Vous avez envie d'une relation aussi qui transpire les valeurs de la maison, même si vous en tant que client, vous ne les connaissez pas forcément, vous ne les avez pas conscientisés, il y a forcément une appétence au travers de l'acte d'achat qui doit se retranscrire dans l'expérience client. Et ça passe vraiment par la capacité de la maison à pouvoir personnaliser cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada